Après les dames de la Golfers, place aux Messieurs et à la Gounouiou qui débutent ce jeudi à Saint-Nom-la-Bretèche. C'est la semaine la plus attendue de l'année pour l'ensemble des clubs français, celle de toutes les tensions et de toutes les joies. Un moment sacré pour les 16 meilleures équipes de France qui se disputent depuis 1926 le trophée Gounouiou. A semaine exceptionnelle, cadre exceptionnel puisque c'est dans l'antre de Saint-Nom-la-Bretèche que se déroule cette édition 2023. Bien évidemment le golf de Saint-Nom-la-Bretèche est ravi de pouvoir accueillir cette 92e édition. Puisque la dernière fois que la Gounouiou a eu lieu à Saint-Nom-la-Bretèche, je crois que c'était en 2015. Donc bien évidemment toutes les forces en présence au sein du club se sont mobilisées pour préparer du mieux possible déjà le terrain. Et pour recevoir également comme il se doit l'ensemble des 16 équipes qui seront présentes durant cette semaine. C'est sur le fameux parcours rouge que se disputera donc cette Gounouiou. Un tracé qui a reçu il y a quelques mois les championnats du monde amateurs par équipe. Et qui est prêt de nouveau à sortir les griffes. On a fait en sorte que le parcours soit adapté au standard d'une telle épreuve. Donc avec des grilles à la fois fermes et roulantes. On a diminué un petit peu les fairways et puis laissé pousser les roughs. Et puis je crois qu'on va avoir une météo vraiment très favorable durant la semaine. Donc ce qui va accélérer encore plus la vitesse des grilles. Et qui sera topiste à avoir un beau challenge en tous les cas cette année. Au rayon des favoris de cette 92e Gounouiou, il faudra évidemment compter sur Saint-Cloud. Vainqueur l'an passé à Pont-Royal après 60 ans d'attente, les Verts s'apprêtent à remettre leur titre en jeu. Honnêtement c'est la plus belle compète de l'année. Compète par équipe, on l'a gagnée l'année dernière. C'était vraiment un moment inoubliable pour nous. On revient cette année avec de bonnes ambitions aussi, très intéressantes. Le but encore une fois, c'est vraiment le premier objectif c'est d'être dans les 8. Parce que c'est jamais facile. Et une fois qu'on sera dans les 8 ou pas, on ira, on y sert à l'aller au bout. On a des bons joueurs de match play. Et on va faire une belle semaine entre copains et ils annoncent du beau temps. Et voilà, on va passer une très belle semaine. Au-delà de Saint-Cloud, il faudra compter également sur les hôtes de Saint-Nom-la-Bretèche. Le RCF Laboulie de retour en première division cette année. Et également une très belle équipe de Canemougins renforcée par l'arrivée du numéro 1 amateur Martin Couvrat. Ça fait trois années qu'on chute au pied de la finale. Donc cette année, on a à cœur d'essayer d'aller jouer pour le trophée. On vient préparer du mieux possible. On vient pour aller le plus loin possible, finir lundi soir. En plus, c'est une année de centenaire pour notre golf. Donc on a vraiment envie de bien faire sur cette année de centenaire. Donc là, on a fait deux bonnes recours sur un parcours super exigeant, super bien préparé. Ça va être très usant toute la semaine. Donc je pense qu'on est prêts et on a la hâte de croiser les fers sur le coup. La grande bagarre débute donc ce jeudi par le premier des deux tours de stroke play. Objectif finir parmi les huit meilleures équipes pour passer en quart de finale.